Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur la rosénade. Alors qu'est-ce que la rosénade ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Rosène est une nana géniale que j'ai reçue en stage et donc elle s'appelle Rosène, j'ai appelé ça la rosénade parce que c'est elle qui fait ça. Je présume qu'il y a des milliers de personnes qui le font mais je tenais à lui dédier cette vidéo parce que ça m'a fait marrer sur le coup. Je tenais à vous parler de sa technique qui consiste à se dissocier de sa part d'elle-même qui n'a pas confiance. Alors c'est bon et c'est pas bon donc vous allez pouvoir le faire dans un premier temps mais il ne faudra pas oublier de vous réaligner par la suite. Rosène quand par exemple elle n'a pas confiance en elle ou qu'elle doit se motiver pour un truc, pour aller de l'avant dans sa vie, elle va se dire allez Rosène on y va aujourd'hui et elle parle d'elle comme d'une personne extérieure ce qui va lui permettre de s'apporter du soutien et du courage d'une personne extérieure sans aller en demander à quelqu'un qui est réellement à l'extérieur. Donc c'est bien dans le sens où vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de vous les multi personnalités dont celle qui a confiance en elle et qui va pouvoir motiver les autres. Ça c'est super cool. Par contre, il ne faudra pas oublier à un moment donné, peut-être pas dès que vous l'avez fait, dès que vous avez dissocié, faites ça pendant 15 jours, 3 semaines. Pensez régulièrement, pas tous les jours, mais à le faire régulièrement, à visualiser, à faire une micro-méditation en n'oubliant pas que vous êtes toutes ces parts-là. Que ce n'est pas une personne extérieure à vous qui vous donne confiance, mais que c'est une part de vous qui a déjà confiance en elle et qu'il y en a une autre qui n'a pas encore confiance en elle, mais que vous êtes déjà en possession de celle qui est en pleine possession de ses capacités et en pleine possession de sa confiance en elle et de la volonté d'aller de l'avant. Donc, pensez à cette technique qui est vraiment cool parce que ça vous permet de... Comment dire ? Rosanne, tu le diras peut-être mieux que moi en commentaire si tu vois la vidéo, mais ça vous permet de vous donner du courage et surtout d'avoir l'amour extérieur que souvent on n'arrive pas à trouver à l'intérieur. Vous allez prendre conscience avec la pratique que finalement, cet amour, il était déjà là à l'intérieur de vous, mais il ne faudra pas oublier de réassocier les plusieurs... les multiparts, parce que là, je ne parle que de deux, mais il peut y en avoir des dizaines. On est tous plein à l'intérieur de nos têtes, il faut le savoir. Et du coup, pensez à les réassocier parce que sinon, ça crée des dissociations de la personnalité. Bon, alors, c'est des gros termes. Il y a des gens, je sais, qui vont être contre ce que je viens de dire. Si ça ne vous paraît pas juste, ne le faites pas. Si vous trouvez que ça peut être une solution qui est bien pour vous parce que vous n'arrivez pas à vous faire confiance et que du coup, ça va vous permettre de trouver une part qui est déjà là à l'intérieur de vous, qui a déjà confiance en elle, faites-le, faites comme bon vous semble. Je vous partage juste cette technique qui est bonne à pratiquer de temps en temps et surtout qui est bonne à pratiquer si on n'oublie pas de réassocier ses parts par la suite. Voilà ! À très bientôt !